Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur la déduction des frais de bureau à domicile dans le calcul du revenu d'emploi. Un employé qui est contraint d'utiliser une partie de sa résidence personnelle pour y installer son bureau peut déduire un montant relatif à la déduction pour bureau à domicile. L'objectif de la déduction est de reconnaître un certain coût de renonciation d'une partie de sa résidence personnelle. Tel que nous allons le voir dans quelques instants, les conditions à satisfaire pour qu'un espace se qualifie de bureau à domicile et conséquemment permette la déduction sont très sévères. C'est donc dire qu'un employé qui remplit ces conditions, ni plus ni moins, renonce à la jouissance personnelle d'une partie de sa résidence. Tel que vous le voyez présentement à l'écran, deux conditions doivent être satisfaites pour qu'un employé puisse déduire des frais de bureau à domicile. La première demande que l'une des deux conditions suivantes soit rencontrée, soit que l'espace utilisé comme bureau à domicile soit le principal lieu d'emploi, ou soit que l'espace utilisé comme bureau à domicile serve exclusivement pour rencontrer des clients de façon régulière et continue. Si l'on revient sur la première condition, exiger que l'espace utilisé à la maison comme bureau à domicile serve principalement comme lieu d'emploi, il faut interpréter le principalement comme plus de 50% du temps. Donc l'exigence est que l'employé utilise le bureau à domicile pour plus de 50% de son temps. La deuxième condition exige que l'espace de bureau à domicile serve exclusivement à rencontrer des clients ou des patients de façon régulière et continue. C'est donc dire que pour rencontrer ce critère, l'employé doit démontrer qu'un flot de clients ou de patients vient à son bureau à domicile sur une base régulière. Finalement, la deuxième condition limite le montant déductible. Le montant déductible est limité au revenu d'emploi réalisé. C'est donc dire qu'un employé ne pourrait pas créer une perte en utilisant cette déduction pour un montant plus élevé que son montant de revenu d'emploi gagné dans l'année. Quant au calcul de la déduction, le calcul consiste à comptabiliser quelques dépenses encourues dans l'année pour l'entretien de la résidence, d'additionner ces dépenses et d'en déduire une fraction. La fraction est représentée par, au dénominateur, la superficie totale de la résidence et au numérateur, la superficie du bureau à domicile. C'est donc dire que si, par exemple, le bureau à domicile occupe en superficie un espace de 15 % de la résidence totale, conséquemment, 15 % des dépenses d'entretien de la résidence seront déductibles. J'attire votre attention sur la liste des dépenses déductibles. Elle est somme toute restreinte. Donc, un employé peut y qualifier les dépenses de chauffage, climatisation, électricité, produits de nettoyage, réparation et autres entretiens mineurs de la résidence. Si l'employé est locataire de l'endroit où il habite, il peut aussi comptabiliser le loyer qu'il paye. Finalement, si l'employé est un vendeur à commission, ce dernier aurait la possibilité d'ajouter d'autres dépenses. Nous allons ignorer ce concept dans la présente capsule vidéo, puisque le choix applicable à un vendeur à commission fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. Faisons un exemple pour illustrer la façon de calculer la déduction pour bureau à domicile. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Regardons maintenant ensemble la solution. Tout d'abord, il faut vérifier si l'une des deux conditions exigées est respectée afin que Johan puisse déduire ses dépenses de bureau à domicile. La première condition exige que le bureau à domicile pour Johan consiste en son principal lieu d'emploi. Je vous rappelle que l'interprétation qu'il faut donner à ce test est que Johan doit passer plus de 50 % de son temps dans son bureau à domicile. Ce premier critère n'est pas respecté car l'énoncé nous indique que Johan, par semaine, travaille 4 jours dans un bureau à l'extérieur de son domicile et seulement une journée dans son bureau à domicile. Donc, une journée sur cinq n'est pas suffisant pour respecter ce premier critère. Le deuxième critère, quant à lui, exige que Johan utilise son bureau à domicile exclusivement pour rencontrer des clients de façon régulière et continue. Cette deuxième condition est satisfaite conformément à ce qui est mentionné dans l'énoncé. Je vous rappelle que Johan doit satisfaire l'une des deux conditions, ce qui est fait. Maintenant, quant au calcul, très peu de dépenses relativement à la résidence peuvent être comptabilisées dans la liste des dépenses déductibles. Essentiellement, seulement les dépenses de réparation de la toiture, chauffage et électricité de la résidence peuvent se qualifier. Donc, Johan peut comptabiliser un montant de 6150 $ de dépenses relativement à l'entretien ou au fonctionnement de sa résidence. Une fraction seulement de ce montant est déductible. Au dénominateur de la fraction, on considère les deux étages habitables de la résidence. Et au numérateur de la fraction, on considère l'espace occupé par le bureau à domicile, soit une fraction d'un étage, 0.85% de l'espace sous-sol, dans notre exemple. Donc, ce ratio, un petit peu plus petit que 1 sur 2, 0.85 sur 2, doit être appliqué à l'ensemble des dépenses, ce qui fait en sorte qu'un montant de 2614 $ serait potentiellement déductible. Dernière chose, je vous rappelle qu'il y a une deuxième condition qui dicte que les dépenses sont déductibles dans le calcul du revenu d'emploi jusqu'à concurrence de ce revenu d'emploi. Donc, comme Johan affiche un revenu d'emploi partiellement complété de 2100 $, il est assurément impossible pour elle de déduire 2614 $ de frais de bureau à domicile, car dans cette situation, elle occasionnerait une perte d'emploi. Conséquemment, elle peut déduire 2100 $ de déduction de frais de bureau à domicile pour amener le revenu d'emploi à zéro. Et le montant qu'elle ne peut pas déduire cette année, donc la différence entre 2614 et 2100, le 514 $ non déductible cette année est reportable et sera déductible pour elle l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501